Ici à Mongaliéma, il est beau à voir, nous sommes en face d'une végétation qui accuse une santé florissante et qui dégage, et parfois un luxe insolent. Le chef de l'état, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, fait retrouver à la résidence présidentielle de Mongaliéma ses entrailles, comme ce fut le cas à l'époque du maréchal Mobutu Ossese Seko. Un décor qui sera tout à l'heure découvert par les nouveaux ambassadeurs de Cuba, de Brésil et de la Turquie. Et ces diplomates vont officiellement prendre possession de leurs fonctions, après avoir présenté leurs lettres et des créances au président de la République, le chef de l'état, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, qui, rappelons-le, au lendemain de son accession à la magistrature suprême, a sillonné le monde pour faire entendre la voix, la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Une diplomatie, on ne peut plus agissante, qui apporte aujourd'hui des fruits, des fruits juteux, car les nations se bousculent au portillon de la République démocratique du Congo aujourd'hui, est fréquentée grâce à un leadership éclairé d'un homme, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, président, en exercice de la CAC, président, en exercice de la SADEC, et il y a sous peu le chef de l'état congolais, chapoté l'Union africaine, avant de céder bien sûr le bâton de commandement au chef de l'état sénégalais, Maké Salle. Et pour cette retransmission, on dirait que très chers téléspectateurs, la radio, télévision nationale a mobilisé sa logistique et son personnel pour vous donner à quelques détails près ce qui va se passer ici au niveau de Montgalliema. C'est ce que Patrick Mouyaya appelle le nouveau narratif. Retransmission en direct avec Feza Rose pour les Tchoulouba, Godé Kabundi, et pour Feza Rose pour les Swahili, allais-je dire, Godé Kabundi, et pour les Tchoulouba, Mathieu Moudibangou pour le Kikongo, certainement que Godé est en train de venir avec Mathieu, et Omer Mbongo pour le Kikongo, Mbongo, et pour le Kikongo. Vous le remarquez très chers téléspectateurs, le décor est donc planté, les cavaliers de la garde républicaine déjà rangés, la fanfare de la garde républicaine également, tapis rouge dressé et la belle résidence, la belle maison que vous voyez de l'autre côté. C'est là où se trouverait présentement le chef l'État, Félix-Antoine Tchisiquet de Chilombo, qui va sortir d'un moment à l'autre pour rejoindre cette paillote présidentielle qui, elle aussi, a été revue et corrigée. Et sous cette paillote, qu'aura liée la cérémonie de présentation des lettres de créances de trois nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Ces ambassadeurs, pour ceux qui ont suivi la grande édition de notre journal télévisé hier sur la RTNC, ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créances au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, ministre, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Il faut ici signaler qu'il y a une nuance entre la présentation des copies figurées de la lettre de créances et la présentation elle-même de la lettre de créances. Aujourd'hui, ce ne sont pas les copies figurées. Les copies figurées se passent au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et ici, au niveau du président de la République, ce sont les lettres de créances qui seront présentées. Regardez ces belles images, très chers téléspectateurs. C'est sous cette paillote que vous voyez sur votre petit écran que la cérémonie de présentation des lettres de créances aura lieu tout à l'heure. Et d'un moment à l'autre, nous l'avions dit, le président de la République va sortir de sa résidence, tapis rouge déjà dressé, il va passer à le détachement des cavaliers de la garde présidentielle. Il va aussi passer devant la fanfare de la garde présidentielle pour rejoindre justement cette paillote présidentielle où il va prendre possession des lettres de créances et des nouveaux ambassadeurs. faits à Yéye et pour les comptes de Kikongo, très chers téléspectateurs. Mathieu Moudibangue est en route avec Godé et Kabundi. Ce n'est pas aussi facile d'y accéder. J'espère que les services concernés vont faciliter la tâche à nos confrères pour nous rejoindre ici, dans la résidence présidentielle. où le maréchal Mobutu a travaillé, Félix André de Chilombo, a retravaillé encore cette belle maison. C'est la raison pour laquelle je parle d'une résidence revue et corrigée, et c'est avec raison, entourée d'une verdure ou d'une végétation qui emporte plus d'un visiteur dans un monde platonique. Et cette payote, même la résidence, surplombe le fleuve Congo, ce boulevard naturel qui sépare les Congo-Braza et Congo-Kinshasa. Et vraiment, nous sommes en face d'une beauté pittoresque et comme je ne sais jamais, assez le dire, très chers téléspectateurs, Rose Feza pour le Swahili. Merci beaucoup, Blesse, beaucoup Kéa, Merci beaucoup, Blesse, de Chilombo, bua Nadjezid El Amo Fernandez, ambaye n'y alioza kuzaliwa dare salas научe. Sema nini, mwaka wa الفu moja, me atisa sitina tatu, pale la Havane. C'est un travail pour le monde de l'Union 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 de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union 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 de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est un travail pour le monde de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. sous la paillote et d'un moment à l'autre, on va bien sûr commencer la cérémonie de présentation des lettres et des créances et de nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Ils sont trois au total. Il y a M. Jésus-Sedel Amon Fernandez, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Kiba, en République démocratique du Congo. Le Kiba est dirigé par Manuel Canel Diaz, qui est le président de la République. Il y aura également la présentation, la lettre et les créances de M. Roberto Perente, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil, en République démocratique du Congo. Le Brésil qui est aujourd'hui dirigé par Bolsonaro, qui est le président brésilien. Et enfin, le troisième diplomate à présenter sa lettre de créance, c'est bien M. Ousnu Mourad Oulku, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie, en République démocratique du Congo. Et la Turquie est dirigée aujourd'hui, très chers téléspectateurs, par M. Erdogan, qui est le président. Un turc Erdogan qui a eu l'occasion, il faut le rappeler, l'occasion de visiter la République démocratique du Congo. Il avait même profité en son temps d'inaugurer l'école turque, qui est juste du côté du palais de la justice. Et Erdogan, qui est également revenu en République démocratique du Congo, sous peu. La Turquie et la RDC qui entretiennent des très bonnes relations diplomatiques, surtout au niveau des affaires. Nombreux sont des Congolaises et Congolaises qui font le déplacement de la Turquie pour faire les affaires. Et donc les relations sont très très bonnes entre la Turquie et la République démocratique du Congo. Il faut dire ici, très chers téléspectateurs, que les trois ambassadeurs qui vont présenter tout à l'heure leur être de créance, ce sont des ambassadeurs résidents. Ils restent ici, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, précisément. Ils ne sont pas ailleurs et gérer la République démocratique du Congo de loin, non. C'est ici, à Kinshasa, qu'ils ont des résidences. Et ils seront en contact avec le monde officiel congolais à tout moment. Et c'est la raison pour laquelle, je vous ai dit, au début de notre intervention, à collant du mois de son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a sionné le monde. A sionné le monde et il était porteur d'un message. La République démocratique du Congo est déterminée à assister dans les concerts des nations. Et dès lors, il faut se dire, au début, quand il a commencé son pirelinage, il était parfois mal compris par beaucoup de Congolais. Les chefs de l'État voyagent, ils voyagent, ils ne ramènent rien au pays. Voilà, des pays qui n'avaient même pas des ambassadeurs résidents, commencent à venir. C'est le fruit, ce n'est pas un heureux hasard, c'est le fruit de cette diplomatie agissante, instaurée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Aujourd'hui, le pays est fréquentable. Et Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo incarne un leadership incontesté et incontestable. Il y a sous peu, il était le président de l'Union africaine. Il a cédé le bâton des commandements à son homologue sénégalais, Makissal. Et aujourd'hui, il est président en exercice de la CAC et président en exercice de la SADEC. Donc, la diplomatie congolaise se porte bien et le ciel est bleu entre la RDC et le Cuba, entre la RDC et le Brésil, également entre la RDC, FESA, Rose, entre la RDC et la Turquie. Merci beaucoup, Brenze, Bukokia, Sansa. Ni, kama vili tu natuwa kwa juisha, usema kwa mba, Mabaluzi wa tatu, uenye, kujumbia inti yao, apa kujambure ya ki-demokasia Kongo, ambaye wanakujana vibaruwa vyao. Kwa raisi wa jamure ya ki-demokasia Kongo, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, kwa kueza kumpatia vibaruwa ambao vitabarusia, kwa kujumbia inti yao, apa kujambure ya ki-demokasia Kongo, ambaye raisi wa jamure ya ki-demokasia Kongo, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, ataweza hivi kubapokea, apa kupayote presidansiele ya mongalema, ni kusema buana Jezidele Amo Fernandez, wa kiba, na tunaona pale, Mabaluzi wananza kuja, wanangia hapa kwenye makao ya raisi wa jamure ya ki-demokasia Kongo, ni kusema Mabaluzi Jezidele Amo Fernandez, wa kiba, kuna Mabaluzi Roberto Parente, wa Brezilia, na Mabaluzi Usnu Mirate Ilku, ni Mabaluzi wa Tirkia, ndiyo gari za Mabaluzi zime, anza kuingia hapa kujerekezo kukupayote presidansiele ya mongalema, ndiyo mali ambapo watapokelewa na raisi, wa jamure ya ki-demokasia Kongo, kwa kuja kumpati ya vibaru ya viya kazi, ambavyo vitawa roussia kwa kweza kutumika, kazi ya hapa kujamure ya ki-demokasia ya Kongo, yéheni balozi wa kiba, le premier, très cher téléspectateur, à franchir le portail, la résidence présidentielle ici à Mongalema, c'est bien l'ambassadeur de Kiba, en République démocratique du Congo, vous le remarquez, il a entre sa, dans sa main, ou bien entre ses bras, le copifiguerea de ses lettres, par les copifiguerea, il a les lettres de créance qu'il accrédite officiellement en République démocratique du Congo, il a été accueilli par les chefs du protocole d'état au niveau de la présidence de la République, et à ses côtés, il y a également l'ambassadeur Bonza, qui est là, qui est un haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, quelques descentes de marche, avant bien sûr de rejoindre le tapis rouge, et se positionner juste devant la fanfare présidentielle, qui avant d'y accéder au niveau de la paillote présidentielle, où se trouve présentement le président de la République, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, oui, avec, là où se trouve présentement le président de la République, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, il est là, et on va entonner. Ah non, il n'y a pas d'hymne national, c'était juste les honneurs, mais vous le remarquez que M. Jésus Del Amon Fernandez, ambassadeur extraordinaire, plénipotentiel de la République, du Cuba en République démocratique du Congo, non seulement qu'il est à côté du chef du protocole d'État au niveau de la présidence, mais il a également derrière lui, sa femme et sa fille, occasion pour ce diplomate cubain de présenter sa famille au président de la République, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, et le monsieur qui entreregistre l'ambassadeur et la famille de l'ambassadeur, M. Banda, qui est haut fonctionnaire au ministère. Voilà, le diplomate cubain s'approche avec dans ses mains sa lettre de créance qu'il va présenter tout à l'heure après cette poignée de main très chaude. Félix Antoine Tiseke de Chilombo a toujours été très élégant, ça il faut se le dire, vis-à-vis des diplomates accrédités en République démocratique du Congo. Quelques échanges de mots, M. le Président, je suis content de me recevoir sous cette paillote qui dégage une beauté pittoresque et je vous présente ici mes lettres de créance qui m'accréditent officiellement en République démocratique démocratique du Congo et je suis fier de vous le présenter. Voilà, merci beaucoup M. l'ambassadeur, ça c'est le vice-ministre des Affaires étrangères et le directeur du cabinet du chef de l'État, ça, il faut le signaler, Guylaine Niembo qui fait aussi partie de la partie congolaise et enfin les conseillers au collège diplomatique du président de la République M. Boucherie. L'ambassadeur présente sa tendre épouse et sa fille qui sont saluées chaleureusement par le président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo un petit moment d'échange entre les deux personnalités qui vont certainement échanger sur la typologie des relations qui existent entre la République démocratique du Congo et le Cuba, un pays qui a été dirigé en son temps par Fidel Castro l'un des grands dans ce monde et qui nous a malheureusement quittés qui nous a malheureusement quittés et le Cuba et la RDC ont toujours entretenu des bons rapports même à l'époque de Maréchal Mobutu à l'époque de Moselle Rond-Désiré Kabila à l'époque de Joseph Kabila et aujourd'hui à l'époque de Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo le Cuba et la RDC sont restés des pays frères et amis en tout moment à tout moment ils échangent toujours les deux pays le Cuba le monsieur qui a reçu l'ambassade qui a reçu présentement par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo représente un pays qui a une superficie de plus de 110 000 km² avec une population estimée à plus de 11 millions d'habitants la Havane c'est la capitale et le Cuba comme principale ville Santiago Cuba Camague Olguen et le Cuba ou Cuba pardon la langue parlée et la langue espagnole qui a un statut un peu particulier parce que c'est une république socialiste avec une espérance de vue de plus de 99 ans avec un taux d'alphabet pour hommes 89,9% et pour les femmes 99,8% ici il faut dire que les femmes et les hommes en république du Cuba ont vraiment beaucoup étudié avec comme ressources naturelles le cobalt le nickel le fer le chrome le cuivre le sel le bois le pétrole et l'agriculture autant d'opportunités d'investissement que le Cuba offre au monde et je crois que la république démocratique du Congo je crois la RDC offre également beaucoup d'opportunités d'affaires qui peuvent être à la base des échanges commerciaux entre les deux pays au-delà des échanges diplomatiques vous le remarquez très cher téléspectateur à côté entre le président de la république Félix Antetiseké de Chilombo et l'ambassadeur du Cuba il y a trois drapeaux qui sont dressés le drapeau de la république démocratique du Congo le drapeau de l'union africaine et le drapeau Cuba voilà les trois drapeaux sont là entre le président de la république et l'ambassadeur du Cuba qui échange sur les opportunités d'affaires qu'offre le Cuba et cela se passe sous le regard attentif du vice-ministre des affaires étrangères Samy Adoubango et le par visioconférence j'espère qu'il va faire le rapport tout à l'heure après avoir été reçu par le chef de l'état par visioconférence au président Diaz Kamel qui est le président cubain et celui-là qui a signé sa lettre de 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 en république démocratique du Congo comme ambassadeur plénipotentiel et extraordinaire du Cuba en république démocratique du Congo je vous disais tout à l'heure qu'il fait beau il n'y a pas de climatisation sous la paillote présidentielle et pour preuve regardez comment ces trois drapeaux flottent et même la végétation qui flotte le vent vient du majestué fleuve Congo avec cette partie dominée par par des pierres ici le fleuve n'est pas navigable il faut être en amont vers le port de l'Onatra et le port de l'Onatra là où s'arrêtent les bateaux mais ici il y a trop de pierres c'est pas navigable et cette terre frais arrive même jusqu'au niveau de la paillote présidentielle et pour preuve vous le remarquez ces drapeaux ces trois drapeaux qui sont flottants à partir de ce beau vent qu'on observe ici au niveau de Mongaliema résidence du président de la république revue et corrigée le spectacle qu'offre aujourd'hui Mongaliema est beau à voir une typologie de fleurs qui emportent des gens dans un monde platonique la pelouse elle-même dégage une santé florissante et un luxe parfois insolent c'est vraiment beau à voir on sent que vraiment on est à Jérusalem comme les chrétiens aiment le dire et Jérusalem c'est là où se trouve où se trouvait Jésus-Christ à Jérusalem Je vous remercie. 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 Je vous remercie.